yo bon ben un projet fox j'ai longtemps emboudé cette espèce de pétarou là de livreur de pizza et puis en fait en fait il y a tout voilà grosse admission douleur de variation on peut régler l'embrayage comme on veut sans acheter des sphères des sphères donc voilà une admission voilà on a déclapé en tôle d'origine c'est plutôt pas mal foutu et j'ai une petite plaquette de carbone en 0,35 et voilà donc on va changer les clappés en vue pas d'une réflexion moteur complète on va essayer de faire quelque chose qui voit un petit peu on verra si on lui met un polynée liquide si on lui met un polynée liquide ou si on lui fout un 50 à air on verra on verra on verra ça c'est pareil on va être censé être pas trop mal donc la p de 0,35 on veut dire qu'on est on veut dire qu'on n'est pas droit en tout cas il y en aura assez 1,2,3 donc dans le je sais pas si tu vois ton clapet il est bombé comme ça et c'est ça justement quand il va venir serrer ta vis tu vas serrer ta vis c'est ça qui va faire ton clapet en sorte qu'il plaque bien tu prends une bonne paire de ciseaux et tu tailles mais les gants de carbone c'est une vraie saloperie 1,2,3,9,4,7,2,1,4,5,5,5,6,4,5,5,5,6,5,6,6,6,6,6,6,3,5,3,5,6,6,6,6,6,0 on va on on va on on va on on va on 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 ça claque ça va claquer à l'admission ok bon là je vais contrepercer gentiment voilà tu vas te mettre en ligne tu te fais une butée bon les plans de cannes c'est pas terrible je fais ça à la zone je m'emmerde pas à faire trois lamelles j'ai vu que les mâles aussi étaient vendues en différentes épaisseurs avec trois petites lamelles comme ça d'origine je sais pas tu vois on voit que dalle en fait celle du milieu elle est plus tendue que les autres est-ce que ça a été déjà démonté modifié c'est possible parce que quand j'ai acheté le groupe motopropulseur là j'ai vu qu'il y avait déjà un embrayage réglable c'est pas de la grosse cam mais ça a l'air de faire le taf par contre ça frotte pas comme il faut on a une fois on a une usure en biais peut-être qu'il va falloir remoller la cloche soit un peu le fond d'ici pour que là la cloche revienne englober plus et avoir toute la surface des patins d'embrayage va-t-on savoir je sais pas si à d'autres marques qui existent là j'ai une fibre d'émission clément boucher qui va arriver je trouve ça d'occasion plutôt la bonne affaire le manchon le manchon et bah les mêmes je les ai trouvés sur aliexpress à 4 boules voilà voilà où le vélo le vélo je me suis rencardé chez jazil au portugal c'est une boîte d'usinage qui est spécialisée dans les embellages bielle qui font du roulement aussi je sais pas si c'est eux qui les font en tout cas les mecs qui sont équipés et le matos c'est la première bourre et je me demande pas si c'est pas eux qui fournissent d'autres forcément mais comme Doppler parce qu'ils c'est les mêmes c'est les mêmes après on va voir niveau tarot ce qu'ils proposent voilà donc un vélo comme ça le variateur d'origine j'ai vu qu'il y avait encore la bride donc ça ça va être ça va dégager donc un vide brequin qui va bien une courroie neuve ouais l'allumage d'origine il s'est fait bouffer parce que le roulement il n'y a plus de cage tu vois il y a des billes qui font le petit train tu tu voilà il doit peut-être être bon encore le vélo j'ai pas foutu entre pointes on va prendre quelque chose qui a des masses un peu plus un peu plus fermé qui a la plus d'inertie ce sera pas plus mal pour que ça tourne en haut et voilà donc c'est pour monter sur un sp un vs vraiment mon premier 103 il y a oula fort longtemps fort fort longtemps je crois qu'il y a plus de 17 ans ou 18 ans que le pétarou il est chez les lieux donc donc on va refaire la brêle on va refaire la brêle tiens bah tiens je peux même te le montrer avec le coup de marqueur tout pourri 103 café racer était super 63 mais j'ai encore tout pour j'ai encore tout pour voilà et de me manquer non même pas parce que j'ai retrouvé un rgd speed et la fourche je n'ai plus la fourche j'ai pas ce que j'ai branlé avec parti bye bye la fourche bia donc le temps qu'à faire un truc qui brille je pense que déjà je vais dégager le bras oscillant pourri de 103 sp ça c'est casse couille on pouvait pas passer les grosses configs c'est pour ça que le vogue le vogue est beaucoup plus à l'aise là dessus là vous allez voir une autre vidéo où je suis en train d'installer où j'ai installé ça peut intéresser du monde je pense un frein à disque à l'avant sur une sur une jante qui n'est pas prévu pour j'ai plus la marque ce n'est pas bernardy j'en sais rien je connais rien c'est sûrement marqué dessus mais j'ai à panir mais vous savez je vous montrerai comment on fait une espèce d'un serre pour fixer un frein à disque voilà une fourche br master ça c'est la base hydraulique donc tant qu'à faire un espèce d'hybride là pour revenir à mon projet de fox là où il y a ce moteur donc mon cadre de 103 vs là comme vous avez vu comme tu as vu parce qu'on va se tutoyer on va pas s'emmerder je pense que la plupart auront mon âge ou seront bien plus jeunes c'est bizarre de faire une chaîne youtube d'ailleurs une chaîne youtube je compte pas gagner de blé avec il ya peu de chance mais en tout cas vu qu'il y a pas mal de monde qui en font alex moped tomao qui est un personnage quand même il est rigolo yone yone c'est taku génial sa chaîne txt quand je vois ce qu'il est capable de faire avec un bout de tôle ça me ça me trou le pas pas deux fois mais ça me le trou le pot du chat chapeau nio yone et arnaud de mobstories c'est génial for ailleurs et l'ami sergio ça c'est deux deux vedettes dommage tu t'es pas fait ton tour de france mais la logistique ouais ça devait être la misère quand tu as fait ton joint de culasse oh vous avez fait le joint de culasse au sergio dans l'école il devait pas bander donc voilà donc remise au pétarou on les ressort de la grange du placard le matos et les projets qui étaient dans les cartons depuis puis presque 20 ans on sort tout ça on s'y remet la buble du cyclo elle était dans le tiroir elle appelait pas bouger achat de renvoi d'angle on imprime un disque gradué sur un bout de carton et puis et puis zubida quoi maintenant on a l'âge on a un peu plus le savoir c'est vrai qu'à l'époque on faisait des trucs on savait pas on savait pas ça marchait au petit bonheur la chance rapport volumétrique ça touche pas la culasse ouais c'est bon ça touche pas la bougie ça encore mieux ça c'est arrivé un gros angle là donc avec le pot de keufla et ben on a ressorti les cartons et on bricole voilà donc on a des connaissances on a un peu plus de moyens on a des compétences aussi qui sont pas les mêmes un petit tour fraiseuse mais vraiment un truc de misère mais ça permet de bidouiller et puis l'impression 3d des trucs aliexpress des compteurs des compteurs qui font compte-tours tu veux que tu voulais avoir un compte-tours mais jamais tu voulais tu aurais pu avoir un compte-tours donc là pour 25 boules tu l'as quoi mais digne la chine et donc ça c'est cool donc ça c'est cool donc j'ai les carters de fox que j'ai acheté pas cher l'autre jour en passant sur rennes bon c'était un petit peu port bon état bon il y avait un pot aussi qui était complètement écrasé donc là je vais essayer de le regonfler voilà j'ai découpé de quoi ça me fait chier qu'il soit niqué parce que c'est un pot ninja exprès pour fox donc là au niveau de la cartouche qui n'existe plus mais encore la bride j'ai fait une papatte et une plaque et au niveau de la bride d'échappement j'ai fait cette autre plaque et on va essayer de le regonfler à l'eau alors je sais pas si le petit karcher que m'a filé mon voisin qui est un peu malade le karcher pas le voisin il va très bien on va essayer de le regonfler sinon avec le taf j'ai la même pompinette je sais pas si vous avez vu l'épisode de sam model ouais le mec il découpe les frigos il adore le frigo c'est génial en même temps parce que la tôle est de bonne qualité elle est plate ça coûte que dalle et le mec est pas mauvais moi franchement j'aime bien il est pas causant il y'a un autre qui est pas causant que j'adore aussi c'est my for the boy le mec il fait du moulage en alu du moulage d'alu avec du sable il y'a un autre français qui est il y'a un autre qui est français et c'est chris workshop chris workshop très très bon aussi moteur sterling j'adore des compétences de dingue les mecs qui se prennent pas la tête techniquement les mecs qui se prennent un peu la tête mais en tout cas pas quand ils font des vidéos donc ça c'est génial donc et bah avec toute cette toute cette opulence de savoir faire de tuto et de choses qu'on trouve facilement sur youtube et bah je dis bah écoute gros t'as qu'à de sortir les doigts et donc voilà donc il y a plein de choses plein de choses qui me tiennent à coeur et puis voilà la maison quasiment finie en tout cas on a le temps de s'occuper à faire d'autres trois de trois bricoles donc voilà bon eh ben on se retrouve après l'admission des clapets quand je les aurais découpés quand je les aurais percés et assemblés à faire une petite pause et puis en tout cas c'est peut-être pas mal bon voilà moi c'est alex dit la burette yo